Salut à tous, bienvenue pour cette présentation de Steel Division Normandie 1944. Il s'agit d'un jeu de Gen System qu'on connaît bien depuis Ruse, qui traitait déjà de la seconde guerre mondiale. Ils sont à l'origine notamment de toute la série Wargame, avec Wargame, European Escalation, Jusqu'à Red Dragon, il y en a eu 3 en tout, Wargame, European Escalation, Erland Battle et Red Dragon. Gen System c'est un studio parisien, donc français, et là du coup ils reviennent sur la seconde guerre mondiale avec la Normandie, donc depuis le débarquement de juin 1944 jusqu'à la chute de l'Allemagne. Et comme c'est un studio français, nous avons la chance de pouvoir jouer dedans la deuxième DB française des Forces françaises libres. Donc évidemment on a Américains, Anglais, on a même des Polonais, des Canadiens, et puis forcément en face les Allemands. Alors extérieurement, ça ressemble beaucoup à Wargame, on retrouve le système de deck, on retrouve pareil la même vue tactique, les combats gardent des mécaniques assez proches, même si forcément les distances d'affrontement changent, parce qu'il n'y a plus de missiles guidés, donc notamment l'infanterie se retrouve à être beaucoup plus au corps à corps avec les blindés. Les distances de tir des blindés changent également. Les blindés voient très mal par rapport à ce qu'on a dans Wargame, donc ils sont assez faciles à embusquer. Mais globalement, on reste quand même sur quelque chose de connu. Mais par contre, on a une différence au niveau du gameplay qui est que cette fois, en fait, on n'a pas de points tactiques à capturer sur la carte rapportant un décompte de points selon les zones 2, 3, 4 points. Là, on a un front qui avance, donc on a quelque chose de beaucoup plus cohérent. En fait, quand les deux équipes progressent, elles déplacent l'offre sur la carte et on gagne des points, donc des ressources qui permettent d'appeler des renforts par un minuteur qui, au bout d'un certain temps, je ne vais pas noter le nombre de minutes, vous attribue un nombre de ressources. Et ces ressources, en fait, vont dépendre de la division que vous avez choisie. Par exemple, typiquement, la deuxième DB gagne beaucoup de points en début de partie, donc est idéale pour rusher. Et progressivement, on gagne un peu moins. Là où on a des divisions blindées, comme par exemple certaines divisions Panzer allemandes, qui vont gagner peu de points au début, mais qui vont gagner beaucoup plus à la fin et qui vont permettre d'apporter des unités puissantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le combat se déroule en trois phases, donc phases 1, 2 et 3. Et à chaque phase, donc, le pool de points attribué est différent pour chaque division présente sur la carte. Alors, on peut se retrouver, en fait, à perdre uniquement parce qu'on a perdu un peu de terrain. C'est-à-dire que dès qu'une équipe contrôle plus de 50% de la map, elle commence à engranger les points. Et malgré le fait qu'elle puisse subir de lourdes pertes, à partir du moment où elle va pas rendre le terrain, elle va gagner. Donc c'est beaucoup plus intéressant, tactiquement, que le système de contrôle de petites zones sur la map qu'il y avait précédemment. Donc ça vous oblige à jouer à une guerre de terrain. Est-ce que vous allez vouloir prendre toute la map ? Ou est-ce que vous allez essayer d'asseoir vos positions ? Donc c'est très très intéressant. Également, par exemple, on a des divisions américaines, par exemple, britanniques. Il y en a plusieurs, donc le même pour les allemands. Mais chacune ne va pas pouvoir appeler les mêmes unités. Une unité de parrain va forcément avoir plus d'unités d'infanterie, spécialisées dans des unités commando. Et également, donc, avec beaucoup d'unités aériennes. Alors, elles auront plus de chasseurs, plus de bombardiers, par exemple, qu'une unité blindée. Qui va, elle, avoir un panel de chars plus important. Alors, du côté du solo, par contre, on retrouve des campagnes linéaires. On a pu, comme dans Red Dragon, cette campagne dynamique où on pouvait attribuer nos objectifs. Ça paraît assez logique, puisque lorsqu'on est en guerre mondiale, chacun sait comment on le sait jouer. Pour le solo, moi, je reste toujours un petit peu déçu. C'est pas le point fort de Gen System. C'est vraiment un jeu, donc, qui se prête plus aux multis. Et qui, tactiquement, est assez intéressant aux multijoueurs. Où on a vraiment une bonne complémentarité à développer entre les joueurs. A avoir des vrais push sur le front. A savoir, est-ce que c'est une zone, je la tiens. Et je ne cherche plus à avancer, mais je vais défendre. Et je vais aller aider mes potes à faire un push à un autre endroit de la map. Où on sent qu'on peut percer. Puisqu'on va gagner des points, donc, en faisant avancer cette ligne de front. Et pas en décimant l'ennemi. Donc, même si de votre côté, en fait, vous massacrez les troupes ennemies et qu'on vous envoie. Si vous ne progressez pas, ça n'a aucun intérêt. Donc, pour le coup, je trouve cette formule nettement plus intéressante. Et de mon côté, je pense que je vais passer nettement plus de temps sur ce style... J'allais dire wargame. Je vais passer plus de temps sur ce style Division Normandie 1944. Que j'en ai passé, en fait, sur les wargames. Voilà, tout simplement à cause de ce tout simple ajustement de mode de jeu. Je vous remercie. Si cette vidéo vous intéressez, vous me mettez un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...